Bonjour à tous, c'est Damien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du Samyang 12 mm f2. Donc, j'en ai parlé pas mal sur les précédentes vidéos sans jamais le tester. Donc, je vais lui faire une vidéo qui va lui être dédiée. Donc, quand vous êtes chez Fujifilm et que vous cherchez un super grand angle, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous allez vous retrouver face au choix du XF1024 f4 qui fait un peu plus de 1 000 € qui ouvre à f4. Ce n'est pas mal, mais c'est très cher et cela n'ouvre qu'à f4. Donc, le super grand angle, c'est tout ce qui est en dessous du grand angle. Donc, le grand angle chez Fujifilm, c'est à peu près du 16 mm, c'est-à-dire un équivalent 24 mm. Donc, vous allez vous retrouver avec le XF1024, un objectif de 2013 qui est le XF14 2.8 qui pour moi n'est même pas une option, ce n'est pas la peine d'en parler et c'est tout. En grand angle pur, vous allez avoir le XF16 mm 1.4 qui est certes très lumineux, mais je trouve qu'on n'est pas tout à fait sur du super grand angle ou de l'ultra grand angle. Donc, c'est pourquoi Fujifilm est en train de développer un 8 mm qui sera probablement f2.8 et qui sera tropicalisé, qui devrait être assez cher et qui devrait sortir dans un an. En attendant, si vous cherchez un objectif grand angle et que vous n'avez pas une bourse infinie, Samyang propose une alternative donc 12 mm f2 que vous allez retrouver. Le prix varie beaucoup sur Amazon. C'est vrai que là, je suis en train de regarder un tracker de prix. Voilà. Le prix, vous allez le retrouver certains jours à 480 euros et vous allez le trouver d'autres jours à 320 euros. Et moi, j'ai même bénéficié d'une promo puisque je l'ai eu à 196 euros. Donc, voilà. Tout cela pour dire que le prix, il faut faire attention, cela fluctue beaucoup. Le prix constant, le plus régulier, le plus bas sur lequel vous pouvez vous baser à peu près, c'est 326 euros. Donc, si vous ne payez plus de 326 euros, c'est que vous vous êtes mal débrouillé. Voilà. Donc, 326 euros pour un super grand angle qui ouvre à f2, on est globalement plutôt bien je trouve. C'est sûr que des objectifs comme cela, on en voudrait plus souvent. Donc, la question est, qu'est-ce qui vaut cet objectif ? Parce qu'il ne suffit pas de donner 326 euros. Si l'objectif n'est pas bien, ce n'est pas intéressant. Donc, pour 326 euros, vous allez vous retrouver avec une petite boîte. Vous allez avoir l'objectif son cache qui est de bonne qualité. Vous allez avoir une housse, un pare-soleil que je n'ai pas là. Mais donc, voilà. Déjà, le kit est assez complet. La qualité de construction, les matériaux employés semblent vraiment métalliques même s'il y a un peu de métal, cette partie-là par exemple pour en mettre, et en plastique pardon. Il y a un peu de plastique. Mais enfin, on est globalement dans une optique qui est quand même métallique. La qualité de construction vraiment inspire confiance. Tu n'as pas l'impression, il n'y a pas de jeu. Cela semble vraiment sérieux. Sincèrement, c'est plutôt un bon produit. Donc, c'est sûr, vous avez même, comme sur les Fuji, les petits points rouges aussi bien devant que derrière pour savoir où est-ce qu'il faut mettre votre objectif. Donc, vraiment, c'est nickel. Vous avez l'ergonomie. Donc, Fuji, vous avez une bague ici pour l'ouverture qui tourne exactement comme sur n'importe quelle Fuji. Vous avez une grosse bague de mise au point ici. La bague de mise au point ayant une butée, ce n'est pas le cas des Fuji, donc je le précise, ayant non seulement une butée, mais elle est aussi bien graduée. Je vais vous montrer cela pour que vous le voyez en plus grand. Alors, vous avez des graduations, la bague. Alors, la première concession par rapport au prix, c'est l'autofocus. C'est un objectif 100 % manuel. Alors, je sais que cela fait peur à certains d'entre vous. C'est sûr que les objectifs qu'on a vus de chez Fujifilm, dont je parlais à 1 000 €, etc., sont des objectifs avec un autofocus automatique, classique, etc. La Stamyang, pour minimiser le prix et minimiser aussi les dimensions de son objectif, puisque quand même, pour ouvrir à f2, en général, il faut des gros objectifs. Samyang a supprimé l'autofocus. Alors, est-ce que c'est un problème ? Non, ce n'est pas du tout un problème. Je vais être clair avec vous. Pourquoi ce n'est pas un problème ? Tout simplement parce qu'à cette focale-là, vous atteignez l'hyperfocale, c'est-à-dire la zone de mise au point à partir de laquelle tout est net très vite. Donc, par exemple, à partir de f8, tout est net. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo à f8, tout est net. Vous n'avez même pas besoin de faire d'autofocus, c'est net. Avant f8, par exemple, si je prends sur f2, à f2, si vous faites la mise au point à 2 mètres, tout est net. Donc, il faut juste retenir, voilà, vous prenez un objet sur lequel vous faites la mise au point. S'il est à 2 mètres, sachez que tout est net. Donc, cela va très, très vite. Si vous vous mettez à f2.8, c'est à partir d'un mètre 50 que tout est net. Et si vous vous mettez à f4, vous êtes net à partir de 98 centimètres. Donc, c'est vraiment très rapide. La mise au point n'est pas du tout une galère du coup. C'est vraiment enfantin. Je l'ai fait faire à mon fils de 4 ans. Vous faites la mise au point, par exemple, qui vous divise l'écran où il faut que vous arriviez à aligner trois parties d'écran. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, cherchez-la. Et vous tournez tant que les trois images ne sont pas imbriquées. Vous allez voir, c'est tellement gros que vous allez le faire assez rapidement. La mise au point, vraiment, n'est pas un problème. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disent que la bague ici graduée de mise au point est complètement farfelue et délirante, etc. Je veux bien les croire parce que je l'ai lu beaucoup de fois. Pour autant, sur mon exemplaire à moi, elle est vraiment parfaite, notamment la position infinie. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Il faut vraiment se mettre exactement sur la position infinie. Mais si vous vous mettez sur la position infinie, du moins sur mon exemplaire à moi, je suis à l'infini et c'est nickel. Je n'ai vraiment aucun problème. Pour le reste, c'est vrai que je n'ai pas tenté. Je fais le focus en gros puisque c'est un super ultra grand angle. Enfin super, c'est un ultra grand angle. Donc, c'est sûr que je fais rarement avec mon ultra grand angle une photo d'un objet qui est à 50 cm. Donc, faire le focus sur un objet à 2 mètres ou à 3 mètres, ça ne pose vraiment aucun problème. En termes de qualité optique, cet appareil photo, il est très bon. À f2, vous avez un vignetage qui est assez fort. On parle de deux stops à peu près de vignetage. Donc, c'est sûr que vous avez les coins de votre photo qui vont être beaucoup plus sombres que le reste. Enfin, beaucoup. Quand on regarde la photo, ce n'est pas non plus une zone noire, une zone claire, mais effectivement, c'est un peu plus sombre sur les coins. Chose que Lightroom n'aura aucun problème à vous corriger en appliquant le profil de correction. Donc, le vignetage pour moi n'est pas un gros problème. Effectivement, on va perdre un tout petit peu sur les coins, etc. Pour autant, la qualité de l'image est globalement assez bonne. À f2, vous avez une bonne qualité d'image. Moi, je n'ai pas vu de gros problème. C'est sûr que si vous allez vous mettre à 100%, que vous allez chercher vraiment dans les coins, etc. Les coins vont peut-être être un peu inférieurs, mais j'ai vu largement, mais alors vraiment largement pire sur des optiques bas de gamme. Là, ça reste quand même assez bien détaillé. À 2.8, ça commence à s'améliorer. À partir de f4, l'image est homogène entre le centre et les bords. Après f4, à 5.6, je considère que le piqué est vraiment largement au niveau du 10.24 que j'avais adoré. Tout cela pour dire que vraiment, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher sur le piqué. En photo de jour, vous vous mettez à 5.6. De toute façon, vous n'avez aucun problème en photo de jour. Vous allez obtenir un piqué génial, une homogénéité entre le centre et les coins, etc. Donc, pas de problème. En photo de nuit, par exemple, de voie lactée, vous vous mettez à f2. Effectivement, vous aurez un peu de vignotage que vous allez devoir compenser en post-production, mais ce n'est pas non plus un énorme problème. Il est très peu sensible au flair. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas utilisé le pare-soleil, c'est mal, mais je ne l'ai pas mis. Et c'est vrai que je n'ai pas eu de flair. J'ai beau être face au soleil, quel que soit l'angle, etc., pas de flair. C'est un objectif qui effectivement est très bon. Après, c'est sûr que dedans, le nombre de lamelles est assez réduit. Du coup, si vous essayez de faire les étoiles, vous savez, avec les lumières, etc., quand on veut faire l'effet avec la diffraction, vous aurez du mal à avoir des jolies formes d'étoiles, etc., sur les sources de lumière. C'est sûr qu'à ce niveau-là, vous allez être un peu limité, mais c'est quand même une utilisation qui est un peu particulière. Voilà les points importants sur lesquels je voulais insister sur cet objectif. Allez, je vous montre quelques images que j'ai prises avec. Donc, par exemple, cette photo-là, qui est une photo de nuit. Donc, le moulin est largement surexposé, malheureusement. Mais c'est une image que je n'aurais pas pu faire, sauf à avoir un ultra grand-angle. Donc, je n'aurais pas pu faire cette composition-là, etc. Il aurait fallu que je m'éloigne beaucoup plus. Je n'avais pas de recul. Malheureusement, j'avais un mur derrière moi. Donc, malgré tout, on voit ici que la lumière a réussi à faire une forme d'étoile. Donc, chose que je voulais vous faire constater aussi, c'est que malheureusement, on n'a pas trop d'exif avec un objectif manuel. Donc, je ferai une vidéo à ce sujet-là, mais on n'a pas le… Malheureusement, comme il n'y a pas d'électronique et qu'il n'y a pas de liaison entre l'objectif et le boîtier, le boîtier ne sait même pas qu'il y ait un objectif. Donc, je vais faire une vidéo sur ce point-là, mais effectivement, il faut dire au boîtier, permets-moi de prendre des photos sans objectif. Il ne sait même pas qu'il y ait un objectif. Donc, on n'a pas les exemples de savoir. Allez, je vous dis quelques images que j'ai pris avec. On ne sait pas l'ouverture, on ne sait pas les iso. On ne sait même pas quel objectif c'était si on ne l'a pas traité sur le boîtier en manuel. Mais c'est une image du coup, je n'aurai pas les éclairer de mes photos. Et c'est un point que je n'aurai pas pu faire, ce qui nous manque un peu, etc. C'est comme ça que l'aurait fallu sur un objectif manuel, on ne l'a pas. Donc, voilà le genre de photos que cela permet de prendre. On va passer à la suivante. Donc, une photo de Paris. Donc, cette photo-là, je ne l'ai même pas post-traité, mais moi, je voulais vous la montrer par rapport au piqué. Donc, c'est une photo que je pense que j'ai pris à F4 ou à F5.6. Vous voyez là, par exemple, on est au bord de l'image. La fissure, etc. Le fait que cela soit sage sur le pont, la personne-là qui est vraiment au bord de l'image. Enfin, tout est net. C'est piqué, c'est détaillé. Il n'y a rien de flou. On peut presque lire les panneaux qui sont là vraiment. À l'autre bout, c'est pareil. Si je vais à l'autre bout de l'image, on a parfaitement du détail ici. Enfin, c'est nickel. La tour Eiffel, regardez, est détaillée vraiment. Là, je suis en zoom 100 %. Ce n'est pas du tout flou. On a un piqué qui est vraiment très bon. Il n'y a vraiment aucun problème de piqué. Par contre, effectivement, on a un peu de vignetage. Donc là, je ne l'ai pas fait sur cette photo-là. Par exemple, j'ai fait une photo de Notre-Dame, la photo du touriste de base. Elle est vraiment faite pour vous, celle-là. Si je zoom à 100 % sur mon image, regardez, Notre-Dame est vraiment parfaitement détaillée. Il n'y a vraiment aucun problème. Il y a des détails partout. Cela croustille de détails. Aucun problème. Les briques. Donc là, c'est une photo qui est corrigée avec le profil. Donc voilà, la photo de base sans la correction Lightroom. Donc, on ne s'en rend pas forcément énormément compte, mais on a les coins qui sont vignotés. Et dès que j'applique la correction Lightroom, on a les coins, regardez, qui s'éclaircissent. Allez, une fois… Non, celle-là, je la passe. Des photos dans des grottes. Bon, on a ISO 4000, donc je vais avoir probablement du bruit, mais tout cela pour dire que c'est une photo à… Là, donc cela, c'est une photo à f2, forcément. Là, il n'y avait pas du tout de lumière. Et la qualité de ce que cela prend en f2, écoutez-moi, je vous laisse juger en vidéo, mais c'est plutôt très très bon. Je n'ai vraiment pas eu un emploi. Là, pareil, on est à f2. Donc cela, pour le coup, j'ai une photo à 100 %. C'est pareil, là, il y a le profil de correction qui est activé. On va laisser Lightroom charger l'image. Voilà. Donc, je suis à ISO 2000. Donc, c'est sûr que là, par exemple, on est à f2. On le voit assez bien que le piqué est là, sur les coins ici dans ces zones qui sont un peu sombres. On voit que c'est un peu mou. Ce n'est pas bien détaillé. Il y a toujours une impression un peu de flou qu'on n'a pas forcément ici. C'est ce que je vous disais. Le piqué n'est pas forcément extrêmement homogène à f2, d'ailleurs, mais c'est très très rare les objectifs qu'ils sont. Voilà. J'avais fait des tests de voie lactée. Malheureusement, j'ai été pollué par la pollution lumineuse. Hop. L'image, voilà. Pollution lumineuse de flou de partout. Voilà le vignetage. Donc, on voit ici. D'ailleurs, si je crois que si je mets les zones sous-exposées, voilà, bouchées, on voit beaucoup de bleu. Et si je mets le profil de correction, il va gommer ce vignetage en surexposant un peu plus les coins. Et vous voyez, ça s'homogénéise. Hop. Voilà. Je crois que c'est la dernière photo. Ouais. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet excellent Samyang 12 mm f2 que grosso modo, moi, je vous conseille pour ce prix-là. On n'a pas grand-chose de mieux. Franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il n'y a pas d'autofocus. Certes, on fait avec. Je pense qu'on a suffisamment d'outils et c'est suffisamment simple pour s'en passer. Pour le prix 350 €, on a un super objectif. Bonne construction, bonne qualité d'image. Que demande le peuple ? Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Je vous mets les liens. Donc, il existe une version noire et une version argent. Donc, je vous mets les liens de l'objectif qui va bien juste en dessous. Déclickez. Vous avez une petite flèche pour déplier la description. Donc, le lien est dedans. Si vous découvrez sur la chaîne que vous débarquiez, vous avez ma tête. Cliquez sur ma tête là pour vous abonner. Vous avez le bouton s'abonner juste en bas. Quand vous avez cliqué sur le bouton, vous êtes abonné. Il y a une petite cloche juste à côté qui vous permet d'être prévenu des prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous réponds. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit sur ce salon, n'hésitez pas à poser la question. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets deux vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé. pour vous abonner en cliquant sur mon visage. Merci. Merci.